Une production, les podcasteurs. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine de Loa Wang et je vais vous donner la main, le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. C'est encore une question sur le compte Instagram qui me donne le thème du jour. Et la séparation, Florentine ? Que pourrais-tu me dire sur la séparation ? Tu parles d'intelligence amoureuse, mais comment l'appliquer quand c'est terminé ? C'est Camille qui me demande. Camille, je suis contente d'avoir l'occasion de développer ce thème au moins un petit peu. Il y a tant à dire. Oui, il est possible de se séparer en intégrité, en intelligence, en amour. Parce que finalement, il sera toujours question d'amour. C'est la forme du lien qui est appelée à changer. On peut garder quelqu'un dans son amour sans le garder dans son lit, ou sans le garder dans sa maison, ou même sans le garder dans sa vie. Il est même possible d'avoir quelqu'un dans son amour sans avoir envie de passer du temps ensemble, sans apprécier de relationner avec. On peut aimer quelqu'un et choisir de ne plus relationner quand cette personne ne fait pas le pas de travailler sur sa violence, par exemple physique ou relationnelle. Et ça, c'est de la croissance. L'amour peut prendre plusieurs formes entre les êtres. Et parfois, nous avons à le déménager d'une relation de couple à une autre forme de relation. à inventer. La séparation en soi n'est pas un échec. C'est se séparer quand il y a encore beaucoup d'amour et d'envie de pouvoir le vivre au long cours sans avoir eu la chance d'apprendre qui est un gâchis. Parce qu'il est possible d'apprendre à aimer. Quand aimer est synonyme de relationner sur le long cours. Parce que sinon, nous savons tous que l'amour ne suffit pas. Le seul échec dans la séparation, c'est le divorce entre l'envie et la possibilité. Quand les deux partenaires auraient envie de continuer, mais se sont juste tricotés un cauchemar relationnel au quotidien, faute de compétences, j'ai envie de déplacer des montagnes pour éviter les séparations. Même si je ne trouve pas fou de vouloir quitter un cauchemar. C'est juste que, parfois, plutôt que de changer de partenaire, il faut transformer la relation. Est-ce que vous savez que 70% des couples qui divorcent n'ont jamais essayé une thérapie de couple ? Cette statistique me laisse pantoise. Ou plutôt, elle me donne envie de démultiplier les initiatives pour vous donner envie de bouger votre couple. Et parfois aussi, la relation est juste arrivée à un moment où il est juste de se séparer. Et parfois même, c'est dans ce mouvement de vie que va se faire la croissance de chacun. L'acte de séparation est parfois le rendez-vous céleste posé par la rencontre. Le couple est un parcours initiatique et l'initiation loge dans chacun de ces états. Le préalable, c'est un profond et soigneux temps de discernement. Pas de décision irrévocable sous l'emprise d'une émotion passagère, évidemment. L'autre, la relation, nous met au travail, nous met au défi de nos métamorphoses intérieures. Au-delà du plaisir et des projets, au-delà du quotidien, elle est un véritable voyage vers notre soi le plus élevé. Et comme nous recrutons en amour un partenaire qui va venir appuyer là où nous avons à grandir, ça pique. Et surtout, sans conscience, plutôt que de nous faire grandir, elle nous fait rétrécir lorsque nous nous arc-boutons sur nos systèmes de survie, lorsque nous résistons à la proposition céleste. Et je suis témoin, au jour le jour, de vos douleurs. C'est plus douloureux de lutter, de s'arc-bouter, de s'accrocher à nos rôles, nos égaux et notre défensivité. Je vous vois. Il y a tant à gagner, à éclairer nos fonctionnements, à comprendre l'impact de nos enfances, de nos blessures, nos psychiatrises, à choisir et entraîner nos réponses neuroémotionnelles, à nous laisser transformer par et pour la relation. Une de mes premières recommandations est de vous faire accompagner dans ce discernement. Vous êtes beaucoup dans l'expérience à nos amours, que je propose d'ailleurs à faire ce travail. Et si vous choisissez un ou une thérapeute, orientez-vous de préférence vers une personne formée au paradigme relationnel. Parce qu'on connaît les dommages collatéraux du développement personnel sur le couple. Passons du développement personnel au développement relationnel. Vous pouvez commencer par lire les clés de l'intelligence amoureuse. Pour séparer, il faut aussi de l'intelligence amoureuse. Clore une relation amoureuse en conscience est une démarche qui intéresse de plus en plus les couples. Et c'est une bonne nouvelle. Dans un monde où le taux de divorce est aussi élevé et le processus souvent tellement traumatique. C'est une bonne nouvelle pour leurs enfants aussi. Il est grand temps d'envisager de passer de la vision d'un échec de la relation à la possibilité d'un voyage précieux vers plus grand. Vers plus nous. Quand vient l'heure de se séparer, beaucoup d'entre nous s'embarquent dans la lutte pour trouver de la force. Ou pour éviter de sentir la douleur. Par peur. Par imitation. Ce que nous ont montré nos familles ou l'empreinte laissée par les romans, les films peut nous empêcher de tracer notre route autrement. Parfois simplement faute de connaître le chemin pour faire différemment. Si ça paraît porter du sens sur le moment de se battre, les conséquences sont souvent destructrices. « Il n'est écrit nulle part que se séparer doivent passer par de la lutte ou de la haine. » Aussi, la plupart des couples réécrivent l'histoire pour définir leur mariage comme un échec au lieu de regarder combien ils ont grandi, joui, vécu, donné, créé ensemble. Et au passage, ils s'emputent de leur joie que cette union ait existé, que cette autre ait compté dans leur vie. ça, c'est du gâchis aussi. Les deux perdent alors leur confiance en eux dans l'engagement amoureux comme s'ils n'avoir pas fait toute une vie avec leur partenaire scellaient leur incapacité à se tourner vers de bonnes personnes. Et le pire de tout est qu'une séparation malheureuse peut faire perdre confiance en l'amour. Personne n'a réellement envie de se déchirer. Cependant, la douleur, les conseils extérieurs, amis, famille, avocats, pas toujours évidentes. la peur nous porte vers une lutte très éprouvante à divers niveaux. Spécielle mention à toi d'ailleurs qui es le témoin, le confident, le proche d'une personne en pleine séparation, s'il te plaît. Ne va pas hurler avec les loups. Ne donne pas du fioul aux ombres. Aider, soutenir, c'est pas synonyme de prendre parti, d'attiser la haine ou d'ouvrir à la critique de l'autre. Mis à part certains cas, la séparation est juste la fin d'une relation co-construite dans laquelle il n'y a pas besoin de désigner un affreux ou une affreuse. Juste soutenir deux personnes en souffrance et en bouleversement. Nous avons peu de guides pour nous aider à traverser ce processus en restant connectés à nos meilleures parts d'amour, de respect, d'intégrité, de gratitude, de confiance. Aujourd'hui, nous avons le choix. Il est possible d'entrer en séparation collaborative, en séparation consciente, se quitter sans bagarre ni arsenal juridique. Et même si vous êtes dans un état d'esprit plutôt agressif ou décidé à lutter, voici quelques bonnes raisons de vous lancer dans une séparation en conscience. Vos enfants sont les premiers impactés par la façon dont vous vous séparez. Vous pouvez préserver leurs sentiments de sécurité dans la séparation et leur offrir un modèle de couple précieux pour leur développement affectif. La séparation, le divorce, peut d'ailleurs devenir une source d'apaisement pour eux et constituer une bonne nouvelle pour les enfants selon la tournure des événements. La coparentalité dans le futur sera d'autant plus facile à installer que la séparation aura été apaisée. Les conséquences sont directes pour vos enfants comme pour vous, sur l'organisation, l'ambiance familiale, les amis. Vous vous engagerez, grandis dans vos prochaines amours. Les blessures d'une séparation difficile impactent la suite de nos vies amoureuses. Prendre soin du terrain amoureux même pour quitter, c'est prendre soin de la capacité à aimer et à être aimé depuis le passé jusqu'au futur, en passant évidemment par ce présent compliqué. Ce processus va vous permettre de comprendre ce que vous engagez profondément de vous dans le lien et sera un joli chemin de croissance, un double cadeau pour vous et votre futur ex-partenaire. Je me souviens de ce couple qui témoignait à la fin de l'un de nos stages. Il nous disait « C'était extraordinaire ce qu'on a fait en trois jours. On a compris qu'on devait se séparer au nom de l'amour, que c'est une bonne nouvelle, que ça a tellement de sens et qu'on a les outils pour le faire en conscience. C'est rendre hommage à l'amour, au nom de l'amour qui a un jour pris les habits de l'engagement du couple et de tous les trésors qu'il a constitués. Faites vos gratitudes et surtout rentrer dans la lutte peut vous faire entrer l'un et l'autre dans vos dimensions les plus sombres et finir dans une vraie bouillie relationnelle coûteuse à tout point de vue, émotionnelle, physique, relationnelle, familiale, matérielle. Vous ne voulez pas devenir celui-là. Vous ne voulez pas devenir celle-là. même quand la tentation est forte d'attaquer, de surenchérir dans la bagarre, même si ça donne l'illusion de gagner, ne soyez pas, ne devenez pas cette personne. N'agressez pas ce pacte, ne souillez pas ce pacte humain, n'approchez pas le point de non-retour. Gardez votre énergie, vous avez déjà tellement à faire, tellement à digérer, tellement à inventer. Faire le deuil de l'autre, le deuil du projet à deux, du lieu de vie, du quotidien tel qu'il était. Retrouvez une organisation logistique, financière, géographique. Trouvez une autre façon d'être parents ensemble. Dessinez votre nouveau paysage relationnel, amical, familial, amoureux. Vous battre est un luxe énergivore que vous ne pouvez pas vous permettre si vous voulez vite retrouver le flot dans votre vie. Faites-en l'économie au nom de votre humanité et au nom de l'amour. Faites-vous aider au besoin. Certains sauront vraiment vous accompagner dans ce passage pour sortir grandis et apaisés de ce lien d'amour vers une autre forme d'amour. Fuyez les probatailles. Après tout, vous vous étiez engagés l'un l'autre parce que l'autre est une merveille, non ? Ne lâchez pas ce fil de la merveille. Même dans la séparation, vous pouvez continuer à vous souhaiter le meilleur, à faciliter le meilleur l'un pour l'autre, à vous donner la main à un autre niveau. Et ça prendra parfois un peu de temps, le temps de traverser les émotions qui flambent, le temps d'apprendre à respirer différemment. Deux personnes magnifiques peuvent choisir de séparer leur chemin avec cœur et avec intelligence. Merci Camille de m'avoir invité à déplier un peu ce thème et merci à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. N'hésitez pas à faire passer autour de vous, à diffuser ce message à ceux qui en ont besoin. Vous venez ? On le change ce monde ? À nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et sens. Branche-toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente, ou passée, c'est et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est des comptes et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant, à l'esprit pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Denoua Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Acnain. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs partagés autour de vous et rejoignez-moi sur la page Instagram l'espace du couple. à vos amours. Ne manquez aucun épisode de l'espace du couple. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer ou Castbox. à nos amours. Sous-titrage ST' 501